Le Sahara oriental marocain, ses habitants. Ces régions marocaines sont habitées depuis toujours, par exemple, les Oumnou. Les Mgrawoun, d'après Ibn Khaldoun, traduction de cela, page 179 et 297. Les Mta'riens, des Aïtidis al-Moulouk, qui commandent Afidik, Ibn Khaldoun, texte 1, tome 1, page 240. Et ont une certaine supermassive à Bouddha, entre Tassabit, Timmi, Assawra, du Sahara oriental marocain, comme ont témoigné les nombres d'opponymes ma mazir. Timmi, Tassabit, Bouddha, Tidikilt, Tablbal, Tewat, Tamontat, Tigurarin, Tihli, Tadmayt, Hasiwushin, Tablkoza, Tinilan, Izgarn, Temst, Inzimil, Tassfaut, Agintur, Tawersit, Akbord, Augrut, Awulf, Tilelt, etc. Sauf peut-être à Tamtit, qui est au Suleym, le Suleym d'Obedience, Karmat. Karmat d'Ouslan, d'après Ouslan, page 119 et 135. Et Léon, l'Africain, tome 1, page 43. Par la suite, Al-Mansur al-Muhad distribue les Arabes pénétrés dans cette région, surtout Tamazra. Ces nouveaux venus entrent en conflit avec les Autochtones. Auparavant, les Arabes ont pénétré en Afrikiya, en Afrikiya, mais vaincu Amulamila par Akoumi, et contraint de lui payer tribut, comme Ayakoub, Oumrin et les Alides par la suite. Au XIXe siècle, toutes les populations ont appelé à la rescousse le pouvoir social marocain et non les Turcs à l'entrée des Français. 2. Marocanité de ces territoires et leur défense. La défense de l'intégrité territoriale se faisait conjointement par l'armée régulière marzainienne sous l'autorité du Pacha de Tigoulalim, comme rapporte Paul Gaffarel dans notre Expansion en Afrique, page 20 et 21. et montre que ces territoires sont foncièrement marocains, puisqu'un officier marocain, qui s'intitulait Pacha du Gourara, nous envoyait même une insolente sommation d'évacuer Aïn Salah. Déjà, ces éclairants nous refoulaient dans l'outil d'Iqilt. Il devenait nécessaire de se dégager où nous allions être enfermés dans notre conquête. Ils n'ont pu s'en dégager qu'au prix fort. Les dépenses avaient été considérables. 19 000 chambres avaient péri et près de 14 millions avaient été dépensés. Mais il ajoute, nous débordions à l'ouest du côté du Maroc. Ici, il avoue avoir empiété sur les territoires marocains. Mais les valeureuses tribus philaliennes vont leur faire payer cher leur témérité. Il note, « Justifions la marocanité de ces territoires » dans le même document à la page 17, que ni les Vandales, ni les Grecs, ni les Arabes, ni les Turcs, eux-mêmes, n'ont pas dépassé la barrière que leur opposaient les sables. Ainsi, les Français ont pris des terres foncièrement marocaines. Et la Confédération Aït Ata, dont Dime Ahmed, Douimnié, Arabisé, Choui, Aït Aït Ata, ont mis en péril l'avancée française dans notre Sahara orientale à plusieurs reprises, Wattillion, Martin, Gaffarel et autres. Ainsi est-il difficile de parler du Sahara oriental sans parler de ces tribus du Tafilalik, car c'était eux, eux seulement, avec l'accord du pouvoir central qui avait assuré la continuité du pouvoir marocain sur ces régions, sous forme de protection qu'ils dispensaient indifféremment aux habitants azunettes et arabes. Ce pacte et les cartes établis par les autorités françaises comme celles que vous voyez maintenant nous autorisent à demander le rattachement de ces territoires spoliés par la France au Maroc. Cette Confédération marocaine a été enrôlée par Zayani, gouverneur de Tafilalik à partir de 1788 qui, dans l'armée d'Aït, assurant depuis toujours la protection de toutes les régions située à 70 kilomètres au nord de Figuic, dit Paul Gaffarel, l'un des colonisateurs invétérés du sud à l'est de Ouadrille, et ce, depuis 1830, tout en exagérant la contribution des Ksouriens à l'effort de guerre contre l'occupant. Il dit, dans les territoires du sud de l'Algérie, deuxième partie à l'Alger, 1930, plus sérieux était le tribut que le nomade marocain faisait peser sur l'ex-sourien des oisirs de l'Eber-Aber, voulant dire par là les Haïtats, venaient à chaque auton prélever la part du lion sur la récolte des dates, moyennant quoi, ils laissaient aux pauvres jardiniers toitiens la jouissance du reste. Un brigandage de ce genre quand il se prolonge permet de revendiquer les droits et l'Eber-Aber se donnait figure de protecteur dans la façon dont ils s'étaient battus à Timimoun. Le Marzen avait un argument pour prétendre que des greniers si bien défendus par les Marocains étaient eux-mêmes Marocains. Ces patriotes de Tafilhelt vont même subir aux Français vont faire subir aux Français de leurs pertes à Timimoun et ce pour protéger ces oisites marocaines et honorer leurs pays comme les Français leurs drapeaux. Ils combattirent les forces françaises à El Manigar août 1900, à El Abiod 30 août, à Taïfa 5 septembre, à Tablbalt et à Fennou en 1908. En 1908, clairement Galorand en 1910 et les Aïtounbis qui y habitent gardent encore aujourd'hui un souvenir amer des Français qui les ont dépossédés de leurs droits. Ajoute Champo page 88. Confère les batailles qui se sont livrés à Aïtounbis au Sahara oriental marocain comme celle de Timmi 20 matin 1923 et de Timimoun sur laquelle Gaffarel dit le 18 février 1901 il manquait s'emparer par surprise de Timimoun et n'était repoussé qu'après nous avoir infligé de cruels pertes. Il fallait donc puisque l'alternative était posée ou bien quitter les oasis ou bien les organiser. Cette confédération a donc presque triompher de l'aveu de l'occupant lui-même comme elle triomphera les Français défoncés de 1916 à 1931 à Tafilalette. Cette contribution que les oasis donnent aux combattants pour qu'ils puissent tenir tête à l'ennemi était le moyen usité alors pour se défendre contre un ennemi plus fort plus puissant comme la France. Même les dynasties régnantes sur Tamazra en faisaient l'usage lorsque l'utman le mérinide vainquait les riais en faisant leur soumission exigeant de payer tribus chaque année comme il en est de même pour qui viennent de reconnaître l'autorité mérinide et doivent donc payer tribus contre leur protection d'après l'auteur de Rod al-Qirtas un exemple de ce traité de protection celui signé avec les Etata et les soleils et jusqu'au de Goural et les et les temps pour tout ce qui pourrait leur être enlevé par tout homme des Etat depuis Et pour tout dommage causé, soit à leur bien, soit à leur personnage, en dehors du vol simple, ordinaire dont ils ne répondent pas, fait à la date de 1246, 13 avril, 13 mai 1831, rapporté par Martin 1923, page 147-48. À l'époque de Moulaï Abdelrahman, il semble cependant que cette confédération opérait en dehors de toute légalité, puisque le pouvoir central de l'époque et ses combattants filaliens n'étaient toujours pas en bons termes. Mais cela ne diminue en rien à la marocanité de ces régions, car ce n'est ni les Turcs ni une quelconque entité qui en réclame la propriété. L'affaire s'arrête entre marocains et français. Aucune action militaire des Algériens n'a été notée pour sa décolonisation. Seules les tribus d'obédience marocaines, Bni Mohamed, Aïd Atta, d'après Martin, Tilian, etc. ont mené la résistance à l'occupant de l'aveu des Français eux-mêmes. B. Le Touet et tout l'Ouest, même sous la domination française, célébraient le pont du vendredi, au nom de l'Empereur du Maroc, encore en 1884, comme le rapporte le Lourine, agent de renseignement français à l'époque. Il rapporte qu'au Touet, ou Gourara, est dans l'Ouest algérien. Elle priait, elle, prière du vendredi, se fait au nom de l'Empereur du Maroc. Note 1 par 11 Marabouk Erwan Marabouk Erwan Marabouk Erwan Marabouk Erwan Marabouk Erwan